Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors ça fait très longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Octoprint, alors pour plusieurs raisons. Tout simplement qu'il n'y avait pas eu de grosse grosse évolution au niveau d'Octoprint, mais surtout j'avais plus perso de serveur Octoprint. Et vu les prix des Raspberry 3B+, ou même les 4 aujourd'hui, c'est vraiment plus quelque chose de très très intéressant dans lequel il faut s'investir. Sauf que depuis, il y a eu quand même un petit peu de changement. Raspberry nous a sorti un nouveau modèle de Raspi, c'est le Pi Zero 2W. Et lui, il vaut vraiment le coup au niveau du prix. Il est à peu près aux alentours de 15€ contre les Raspi 3 et 4 qui dépassent largement les 100 balles. Je ne vous cache pas quand même qu'avant de commencer cette vidéo, c'est quelque chose qui est pour le moment encore très difficile à se procurer. On a fait pas mal de sites, pas mal de recherches pour pouvoir en avoir. Donc moi j'en ai pris un ici pour tester et de voir comment ça pouvait tourner avec Octoprint dessus. Je vous mets déjà un lien dans la description si vous voulez avoir plus d'infos au niveau performance. Mais sachez déjà que ce modèle est à peu près au niveau performance équivalent à un 3B+, donc c'est parfait pour Octoprint. Vous allez voir aussi qu'au niveau de l'installation, c'est beaucoup plus simple à faire qu'avant. Et je vous propose déjà de commencer par ça. Donc voilà, je vais commencer l'installation avec vous. Vous allez voir, c'est plutôt facile à faire. Ça a été vraiment simplifié. On va avoir besoin du logiciel Raspberry Pi Imager. Alors évidemment, vous allez dans la description, vous avez les liens. On va ici choisir dans un premier temps l'OS. Et ce qui est sympa, c'est que maintenant, si on descend dans hauteur spécifique purpose OS, et bien tout simplement, on retrouve Octopi. On peut choisir ici, donc la dernière version, la version stable. Et petite astuce pour gagner un petit peu de temps. Si vous faites la combinaison CTRL, SHIFT et X, vous allez atteindre ici un menu qui va pouvoir en partie configurer les infos importantes de votre Raspberry et de votre installation. On peut ici activer le SSH directement. On peut configurer son Wi-Fi. On change ici le pays. Moi ici, donc en Belgique, je mets BE. C'est le local setting. On met le type de clavier en français. On sauvegarde. On choisit comme d'habitude le stockage. Donc moi, c'est une carte micro SD. Et on fait tout simplement écrire. Il va nous demander de confirmer le formatage complet de la carte. Donc faites gaffe si c'est une carte que vous avez utilisée pour autre chose qui n'est rien d'important dessus. On fait oui et c'est parti. Voilà, maintenant l'installation en elle-même est terminée. Ça va relativement vite. J'ai mis à peu près 6 minutes au total pour que la carte soit prête avec Octoprint dessus. Alors, je vais vous le dire déjà maintenant, avant d'aller plus loin, tant que vous avez encore la carte sur votre PC. Malheureusement, l'intégration des infos, donc je vais vous montrer ici, CTRL-SHIFT-X pour y accéder. Au niveau du Wi-Fi, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc le mieux à faire, c'est de tout simplement, pour être vraiment tranquille, de venir sur votre carte SD de Raspberry, donc avec Octoprint dessus, de descendre et d'aller chercher ici Octopi WPA Supplicant, faire un clic droit, l'ouvrir avec. Alors, essayez d'éviter le bloc notes. Vous pouvez prendre Notepad++ ou autre software, mais en tout cas, pas le bloc notes, de venir l'ouvrir. Et ici, dans la section WPA2, d'activer vous-même le Wi-Fi. Donc vous retirez les dièses qui se trouvent devant Network, jusqu'au petit crochet qui se trouve ici, et de venir insérer tout simplement ici votre réseau, de changer votre mot de passe en dessous, de faire une sauvegarde. Vous pouvez aussi, tant que vous y êtes, venir chercher dans Octopi.txt. Et si vous comptez placer dessus une webcam, par exemple, venir ici, enlever la dièse devant Caméra USB Option, de changer la résolution directement, alors soit en 720, ou si vous avez l'envie de faire des timelapses, par exemple, par la suite, de bonne qualité, le passer en HD, et de mettre 1920 par 1080. Alors, évidemment, sachez déjà que ça marche très bien pour les timelapses, mais vous risquez d'avoir des petits lags, au niveau du retour de la caméra. Donc si les timelapses, ça ne vous intéresse pas, mettez plutôt la résolution d'un 720, et encore une fois, vous sauvegardez votre fichier. Alors, dernière petite précision aussi, au niveau du réglage de votre Wi-Fi, autant le savoir tout de suite, sachez déjà que cette version de Raspberry, ne supporte pas le 5G. Pour des histoires de coût, tout ça, tout ça, ils ont limité donc la version en 2.4. Donc, si vous avez, comme moi, plusieurs réseaux, ou si vous êtes en 5G chez vous, ça ne marchera pas, il faut absolument que celui-ci puisse se connecter à un réseau Wi-Fi en 2.4. Alors, je pensais que l'installation, ça allait durer un petit peu plus longtemps, donc j'avais mis le cube en route, je vais être obligé d'attendre que celui-ci se termine pour mettre la carte dans le Raspberry, et vous montrer comment se passe la fin de l'installation d'Octoprint. Je vais donc, en attendant, juste vous donner encore quelques petits détails sur ce que vous avez besoin pour le faire fonctionner. Sur ce Pi Zero 2W, on a deux connecteurs en USB, c'est des micro USB. Il y en a un qui est dédié à son alimentation en 5V. Alors, comme vous voyez, moi, il tourne déjà. Au niveau de la lime, vous ne vous tracassez pas, il ne demande vraiment pas beaucoup. Ici, je suis sur un chargeur de téléphone à 2A, avec la webcam qui tourne. Voilà à peu près au niveau des ressources, ce qu'il utilise, ce qui n'est vraiment pas énorme. Vous voyez que moi, je suis à peu près aux alentours, grand max, de 15-16%. Au niveau du processeur, la température, c'est du passif. Il monte à 65 degrés, donc si vous voulez, vous pouvez mettre un radiateur dessus, mais ultra fin. Niveau mémoire, nous sommes sur un 512. J'utilise à peu près 48 mégas, en sachant que là, il est en train de faire un petit timelapse, avec la fonction par défaut, Doctoprint. Donc voilà, niveau performance, c'est plutôt pas mal. Il va vous falloir aussi, pour le faire fonctionner, au niveau de la webcam et de l'imprimante, c'est un hub USB en OTG. Je vous mettrai le lien dans la description de celui que j'ai pris. Ce n'est pas spécifique à toutes les machines. Certaines machines peuvent intégrer directement le Pi sur leur carte. Mais si ce n'est pas le cas, comme moi avec la Tronxy, il vous faudra absolument ce hub, car le deuxième port micro USB fourni, va tout simplement servir à ça, à vous connecter à votre imprimante, et via le hub, comme moi ici, tout simplement à brancher aussi la webcam. On va donc attendre que mon petit cube soit terminé, et je vais lancer l'Octoprint 2.0, avec la nouvelle carte que je viens de créer, pour ce tuto. Voilà, maintenant la carte est installée dans le Raspberry. On va pouvoir le configurer, mais avant ça, je rappelle, je l'ai déjà dit pour d'autres choses, Petit conseil, on va commencer par fixer son IP. Donc le mieux à faire, c'est de regarder dans votre box. Alors ça, par contre, ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez, de chez qui vous êtes. Mais déjà, on va retrouver, donc dans les appareils connectés, le Raspberry, pour avoir son adresse IP. Et moi ici, alors je l'ai déjà fait, je suis tout simplement venu rajouter Octopi ici, avec une adresse IP fixe. Comme ça, à chaque fois, si je dois le redémarrer ou autre, eh bien, je ne perds pas tout simplement son adresse IP. Et je n'ai pas à rechercher à chaque fois où il se trouve. Là, du coup, l'adresse IP ne changera pas. Et je vais pouvoir me connecter au serveur d'Octoprint, toujours de la même manière. Je vais venir ici, dans mon navigateur, tout simplement taper, donc l'adresse IP qui correspond à mon Octoprint. Et je vais brièvement vous rappeler comment on installe une imprimante dessus. J'ai déjà fait des vidéos dessus, sur son installation. À ce niveau-là, rien ne change. On va définir donc un utilisateur. Là, c'est la petite partie qui permet de tester, voir s'il se connecte en permanence à Internet, pour tout ce qui est mise à jour de plugin et autres. Donc, ceci, je l'active. Cette partie-là, ça correspond à l'envoi d'informations concernant l'utilisation qu'on en fait. Ça, c'est à vous de choisir si vous voulez ou pas partager, donc avec Octoprint, les erreurs, les petites choses comme ça. L'utilisation des plugins, soit officielle uniquement, ou soit si vous voulez accepter, les plugins qui ne sont pas repris et validés par Octoprint. On a ici la configuration de notre imprimante, sur laquelle on fait tourner Octoprint. On va pouvoir régler, du coup, la taille de notre machine. Et voilà, on a terminé. Octoprint est prêt à se lancer. On fait un petit connect pour voir ce que ça donne. On a bien le retour de la caméra, le G-code viewer, qui permet de voir, donc, une espèce d'évolution de notre impression, le terminal, pour y envoyer le G-code, comme par exemple, pour faire le Z-offset. Bref, tout ce qui est commandes manuelles. On retrouve ici le timelapse, par défaut. Alors, je ne vais pas refaire le tour de tous les plugins qu'on installe, parce qu'il y en a vraiment énormément. Perso, je vais juste vous en montrer un petit que j'apprécie beaucoup. C'est surtout au niveau de l'interface, parce que c'est vrai que le blanc, ça flashe quand même pas mal. On vient ici sur Get More, en tapant simplement UI. On retrouve ici, c'est UI Customizer. Une fois qu'il est installé, un petit redémarrage. Une fois que c'est fait, on a déjà ici un écran un petit peu plus large. Ça prend vraiment tout l'espace de notre écran. Ça a un petit peu changé. Ici, au niveau des menus, et on va pouvoir venir chercher dans UI Customizer. Ici, on a des thèmes qui sont déjà prédéfinis. On en a quand même quelques-uns. Et on va passer sur quelque chose de plus sombre. Voilà, comme ceci, c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup moins violent au niveau du regard. En tout cas, moi, perso, j'aime beaucoup ce mode-là, le mode sombre. C'est vraiment très, très pratique. Donc voilà, au niveau de l'installation, une fois qu'on a configuré notre imprimante dessus, tout simplement, il est bon à être utilisé. Mais voilà, de retour sur ma session que j'avais déjà installée avant sur Octoprint. Histoire de conclure, je suis vraiment très, très surpris par les performances de cette toute, toute, toute petite carte. Elle fait extrêmement bien son taf. Tout fonctionne parfaitement. Vous voyez ici, au niveau des ressources, que ça consomme pas plus qu'un 3B+. Le seul souci majeur pour le moment, c'est vraiment de réussir à s'en fournir. Ça part très, très vite et vu les conditions, c'est vraiment en stock extrêmement limité. Au niveau du prix, comme je vous l'ai dit, on tourne aux alentours des 15 euros. Avec le petit hub que j'ai mis à côté, j'arrive à un total de 23 euros à peu près, plus ou moins. Par contre, évitez déjà le site Alli pour le moment parce que eux, clairement, ils se touchent au niveau des prix. Ils vous vendent ce Raspberry à des prix, mais qui tournent autour des 60 euros. C'est un truc de fou. Donc moi, je vais vous mettre dans la description du coup, le lien pour que vous puissiez voir les performances de ce petit Raspberry et tous les liens vers des sites sur lesquels on a cherché, sur lesquels on a réussi à en voir de temps en temps en stock. Et franchement, si ça vous intéresse, honnêtement, attendez pas trop. Si vous en voyez en stock, sautez dessus car ça part à une vitesse incroyable. Donc voilà, je vous ai fait un petit retour sur mon utilisation du Pi Zero 2W avec Octoprint. Franchement, ça vaut vraiment la peine. J'espère du coup que ce petit retour vous aura plu. N'hésitez pas, évidemment, à laisser dans les commentaires ce que vous pensez de ce Pi si vous le possédez déjà. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501